Comme annoncé, la nouvelle branche de destroyer britannique vient d'arriver. Donc le vélan qu'on commande des destroyers britanniques, la 5 gamme de destroyer dotée donc ça c'est des crans de fumée au diesel qui accompagnent le navire et de torpilles qu'on peut tirer individuellement. Donc cette branche commence au tier 2 avec le Medea. Ensuite on trouve le Valkyrie que j'ai déjà eu au titre d'un blitz pass je crois. Ensuite au tier 4 il y a le Wakeful. Le tier 5 c'est l'Acasta que j'ai eu également au titre d'un événement. Au tier 6 il y a l'Icarus et au tier 7 il y a le Gervis. Bon je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas si je ferai toute la branche des destroyers britanniques. J'ai un peu perdu la main à l'usage des destroyers donc selon les résultats que j'aurai avec les destroyers britanniques je continuerai à monter la branche ou pas. Enfin dans un premier temps je vais prendre le Medea. Alors qu'est ce qu'on nous dit sur ce bateau ? Ce navire était destiné à servir dans la marine grecque mais lorsque la première guerre mondiale éclata il fut assigné à la Royal Navy. L'avantage principal du Medea par rapport à ses contemporains étrangers du même type était le calibre impressionnant de cette torpille de 533 mm. Donc ça voudrait dire qu'il ferait beaucoup de dégâts. Bon on va le prendre donc rechercher ça coûte 700 expériences libres c'est pas ruineux. Il coûte 3500 argent ce qui n'est pas cher. Et voilà voilà qui est fait. Donc je le retrouve dans le port. Alors armure de vie donc c'est pas un premium donc il faut l'améliorer. L'accord qui a la 5800 point structure de base et j'arrive à 6322. Les canons principaux ils font des dégâts HE de base 260. AP ils font pareil. Et j'arrive à 283 pour les deux. Et enfin les torpilles. Ça font 2400 de dégâts de base. Et j'arrive à 2616. Le bonus d'élite. Qu'est ce que je vais prendre ? Point structure plus 4% fortification de la coque. Ou système de gouvernail avancé. Vitesse de rotation maximale plus 5. Accélération de rotation plus 10. Bon je vais prendre ça. Le système de gouvernail avancé parce que pour un destroyer la maniabilité c'est quand même important. Donc je prends ça. Voilà qui est fait. Ensuite donc les consommables ils sont fumés tout seuls. Là j'en met les meilleurs. On devait les mettre. Provision. Je mets le classique pour un destroyer. Charbon haute qualité qui réduit la détection surface de 3%. Non c'est pas ça. Ensuite plein de structures plus 3% grâce au lot de maintenance préventive. Et pour terminer diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire. Surtout sa vitesse de rotation de 3 et 5%. On a qui est fait. Les équipements. Alors il n'y a pas grand choix à ce tiers. La vitesse de rotation de tour. Et là, temps de rechargement des calons. Donc c'est pas très intéressant. Donc je prends la vitesse de rotation. Ici on a le choix entre système de contrôler les avaries. Résistance au feu et à l'inondation plus 10%. Et là, temps de réparation. Bon, ça c'est moins important. Donc je prends ça. Et la dernière, survivabilité des canons. Et là, vitesse maximale plus 5%. Je vais privilégier la vitesse. Alors le camouflage, je vais prendre ce que j'ai gagné grâce au Blitz. Pour améliorer les bonnes expériences, la vitesse maximales et la vitesse de rotation. Et les amplificateurs. Alors je prends ce que j'ai en stock. Celui-ci. Et puis celui-ci. Alors voyons un peu les caractéristiques du MEDEA. MEDEA, classe MEDEA, nid de construction 1915, 25 000 chevaux, 6 322 points de structure. Il file à un peu plus de 34 nœuds. Alors il a 3 canons de 102 mm qui se recharge en 5 secondes. D'accord, on a les mêmes dégâts pour HEAP, on a vu. Tant pis, on a les 4 de 5, 133 mm qui se recharge en 34 secondes, qui porte à 6 km et qui font 2616 de dégâts. Il est détectable à 5,04 km. Ce qui laisse quasiment une marche de 1 km pour tirer à l'ensterpie sans être vu. Et 1,35 km pour tirer les canons de même. Alors si on regarde plus en détail, qu'est-ce qu'on voit ? Alors les canons de 102, il y en a un à l'avant et à l'arrière. Et les tubes en stoppique dans l'axe du Bartho. D'accord, donc c'est un, c'est un arrangement tout à fait classique. Bon, maintenant qu'on l'a vu, il ne reste plus qu'à l'emmener en combat. Et c'est parti pour une bataille en Médéa. Alors, on a 4 destroyers, ils n'en ont que 3. Ils ont 3 croiseurs, on en a 2 et il y a un cuirassé de chaque côté. Bon, ça se présente bien. Bien vu ! Voilà, il y a vraiment des torpides partout là. Il y a un week-end aussi. Est-ce que le Chester va prendre les torpides ? Il a l'air de tourner. Il y a un week-end, c'est un week-end. C'est un week-end. C'est un week-end. C'est un week-end. Ça va être plus loin. Bon, la bataille se déroule bien. On a la base. Il y a un assaut là-bas. Ah, ça peut être bon là. Il tourne. Moi, je voulais tirer que 2 torpides. J'en ai tiré 3. Alors, 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 alors... Bien. Moi, je pense que le prochain objectif, ça va être le Nassau. Qui ne bouge pas beaucoup, d'ailleurs. Alors, je vais mettre en arc de tir large, pour pouvoir balancer toutes mes torpides à la fois. Qu'est-ce qu'il fait ? Il tourne. Bon, je vais m'approcher tout près pour ne pas le rater. Et voilà ! Pourquoi j'en ai que 3 qui sont partis, là ? Qu'est-ce que ça serait une fille, ça ? Il devait me rester une qui n'était pas... Un second de rechargement. Il nous a mis en train. Un second de rechargement. On a les types de rechargement. Ah, voilà ! Oh là ! J'ai pris un mauvais coup. On a mis en train de l'acheter. Oui, il résiste, Mnassau, hein ? Il est bien, si tu te fais plus, ce n'est pas grave. Alors, bon, je suis en assez mauvais état. Il en reste un croiseur là-bas. Là, nous, on n'est plus que deux. Alors, par contre, s'il veut m'en sortir, j'attirerai de loin, sauf qu'il tourne pour s'échapper. Il est presque mort. Encore une bordée de notre allié, il est mort. On va tirer notre allié ou pas, là ? Oh, mais on peut me faire tuer, moi ! Oh, on est mort ensemble, là ! Ah non, il est toujours vivant. Je le voyais bien. Ah, très bien. Alors, vengeance. Ah oui, c'est à la fin, j'ai détruit celui qui m'a détruit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? 29 coups de canon, 10 torpilles, c'est pas mal. Un bateau détruit, un incendie, une zone capturée. Donc là, évidemment, ce sont les torpilles qui ont fait le maximum de dégâts. quasiment 24 000 contre 6 000 pour les canons. Donc classique avec un destroyer, il faut placer les torpilles pour faire du dégâts. Alors, et si on regarde le score général ? 29, deuxième. Oui, on était meilleurs que les adversaires. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bateau ? Au tiers 2, un bon petit destroyer. Il n'y a pas à épiloguer sur ses caractéristiques. On a vu qu'il est plutôt bon, il n'est pas transcendant. Mais enfin, c'est un bon petit bateau au tiers 2. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.